Mesdames, Messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, good morning. Je voudrais m'associer à tous les compliments et remerciements à l'équipe qui a permis cette conférence et à Thierry de Montréal. Alors, nous sommes avec vous et nous allons parler en canadien, c'est-à-dire nous allons passer au milieu des phrases de l'anglais au français. Nous sommes avec vous et en dialogue avec vous pendant un peu plus d'une heure et demie pour parler du lien entre la conjoncture, les observations conjoncturelles sur l'ensemble de l'économie mondiale et puis les changements structurels dont ils sont porteurs. Et je voudrais introduire les panélistes en saluant notre toute dernière arrivée. Je voudrais vous présenter à vous Mme Aminata Touré. Bonjour. Thank you to have joined us. Mme Aminata Touré has a long experience in development economics, has worked for the United Nations system for a long time and has also shifted to politics and has been prime minister of Senegal and had various positions in the Senegalese administration. But Aminata, I would say, is even broader than Senegal and is clearly a very prominent figure, character in terms of African politics and I would say broader than politics, the extreme attention to public opinion. and all the trends in a fast, quickly changing Africa. So thank you very much Aminata to be with us. Monsieur Nicolas Véran, a great macroeconomist who has been a founder of a major think tank of the European Union, the Breguel think tank and is also very connected with the macroeconomic community in the USA. So he is a very global macroeconomist. So despite a bit of resistance, I think he will open by the introductory remarks what we have to think of current outlook and how it shapes the future. Pierre Jacquet, a long-term friend, is a major economist in development economics. He has been the chief economist of the Agence Française de Développement. He has also created and managed a network of economists across the world and I think he will be very willing to make the link in between what we have just experienced in terms of outlook and economic policy in extreme situations and long-term trends. And Sergei Cui, also a long-term friend, is the CEO, chairman and CEO of the West African Development Bank, which is considered as one of the best development banks in Africa in terms of track record, a growing one, very much growing, in the middle of an experience of doubling the balance sheet in a few months. very dynamic. But Serge is also a banker, a real banker, and a market banker. And a bit more than a year ago or a year ago, he was in Netixis, one of the major European French corporate banking institution, the head of markets for Europe, Middle East and Africa, after a long career in Asia, as well as in London, as well as in Paris, on markets. And I think it will be very interesting to share the experience of somebody who has been a real banker on the markets and the markets are evolving a lot in the current situation and who has shifted to becoming in charge of public goods in a development bank for West Africa and French speaking West Africa, eight countries of West Africa. We will be joined over the screen by the show Yidi sorry for the pronunciation of your name who is in relation with us today is a researcher academic of China and many questions obviously have started already in the first session to evoke a lot China and the Chinese position in the world of tomorrow and today so thank you very much for being with us and you have this peculiarity of having been not only trained in China but also in the USA and in one of the temples of the US governance the Kennedy School of Government of the Harvard University so you have a bit of the experience of two worlds and we are very grateful for you being with us today thank you and we thank you and when on your course I mean we will welcome the Minister of Economy of the UAE who will join us and share his views maybe two or three introductory remarks I'm not a very great specialist of outlook economic macroeconomic outlook even if when I was a young economist I was in a department following the outlook but I have a few questions for my fellow panelists and a few remarks and maybe I will shift to French for the beginning premier point je crois que les crises sans précédent se succèdent la crise actuelle est sans précédent elle a des caractères exceptionnels enfin la précédente de 2008 était sans précédent également dans sa brutalité dans son dans l'importance de la récession qu'elle a créé même si maintenant nous avons battu les records en termes de récession les crises précédentes qu'il s'agisse de l'éclatement de la bulle des technologies qu'il s'agisse de crises proprement financières ou de crises proprement immobilières ont chacune des traits tout à fait originaux mais il y a une chose qui est commune à toutes ces crises importantes c'est qu'elles ont des conséquences politiques sociales géopolitiques profondes et donc je pense et je dis ça pour madame Touré et son expérience des situations politiques d'après crise pour également Pierre Jacquet qu'est-ce que la situation économique d'aujourd'hui nous annonce rapidement en termes de conséquences sociales en termes de conséquences politiques parfois on fait des liens entre le développement du populisme après crise mais au fond c'est souvent des certaines brutalités des conséquences et j'aimerais bien qu'à un moment donné peut-être en conclusion on puisse aborder ce point dont je sais qu'il est cher à Pierre Jacquet et à Aminata Touré ma deuxième requête et c'est peut-être plutôt pour les économistes pour Nicolas Véron pour Sergei Coué mais on a rarement connu une reprise après crise aussi puissante que celle qu'on observe on a rarement eu des trimestres avec des contrastes pareils prenez un pays comme la France vous avez 13% de récession pendant le deuxième trimestre et 18,5% de croissance pendant le troisième trimestre et globalement on est en train dans un grand nombre de pays de réviser à la hausse toutes les prévisions maintenant sur l'année 2021 que nous sommes en train de vivre pratiquement en France on va avoir un niveau record de croissance inconnu sauf dans une ou deux années d'après-guerre et cette brutalité de la reprise qui n'était pas anticipée par les conjoncturistes elle n'est pas que française elle n'est pas que européenne elle est encore beaucoup plus forte aux Etats-Unis et je demanderai à Sergei Coué ce qu'il voit mais elle est forte également en Afrique l'Afrique à la surprise générale a eu une récession plus faible que ce qui était attendu très limitée à un certain nombre de pays pour des raisons sectorielles qui sont dépendants des cours de matières premières minérales ou du tourisme et qui ont été très affectés mais enfin 30 pays sur 55 en Afrique ne sont pas entrées en récession ce qui est le cas dans la zone de l'Afrique de l'Ouest dont Serge est un acteur et un témoin ainsi qu'Aminata et où se trouve mon pays d'ailleurs le Bénin donc c'est vraiment une reprise tout à fait exceptionnelle tout à fait étrange qui crée des pénuries qui crée des raretés pour les macroéconomistes est-ce que c'est un vrai risque d'inflation durable je pense que c'est intéressant d'écouter Nicolas ou est-ce que ce sont et Pierre ou est-ce que ce sont des phénomènes de disruption des phénomènes de rareté des applications des lois de Gregory King sur une pénurie en train des effets de prix très importants ou bien est-ce que on va vers des changements assez profonds en matière de prix de système de niveau général des prix avec des distorsions importantes et une autre question que j'ai pour les macroéconomistes c'est en matière de travail il y a eu quand même quelque chose qu'on a découvert pendant la pandémie mais qu'on découvre également pendant les guerres le caractère indispensable des gens ordinaires et qu'on retrouve aujourd'hui dans une reprise de pure surchauffe dans laquelle vous avez des pénuries de main-d'oeuvre des problèmes sérieux de recrutement et la crise des chauffeurs de camions qui n'est pas que britanniques parce que partout dans le monde les prix de la logistique explosent parce qu'on a des raretés sérieuses mais le lorry driver le lorry driver est un symbole d'un major change nous sommes totalement vulnérables et dépendants sur les gens ordinaires est-ce que là dans le domaine du travail dans le domaine des prix du travail il n'y a pas une recomposition très forte qui s'annonce et ça est-ce que c'est pas un changement qu'on va observer mondialement et là là-dessus j'aimerais bien que Nicolas ou Pierre puissent partager avec nous leur vision qui s'annonce à pour qui s'annonce C'est parti !